Les Saints et les Saintes de Dieu S'avancent vers le Roi des Cieux A nos hymnes de joie Ils s'élèrent sans fin celui qui donne vie Les Saints et les Saintes de Dieu S'avancent vers le Roi des Cieux Les Saints et les Saintes de Dieu S'avancent vers le Roi des Cieux Par leurs hymnes de joie Ils s'élèrent sans fin celui qui donne vie Bonjour les enfants, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui Et aujourd'hui nous allons parler des dix commandements Si vous vous rappelez bien de ce qu'on a fait la semaine dernière avec Dom Maël Nous avons parlé de Dieu qui se révèle à Moïse Et sauve son peuple Alors Lorsque Moïse arrive en Égypte Après avec la mission de délivrer son peuple Il parvient Avec l'aide de Dieu A faire libérer son peuple Et à sortir de l'Égypte En passant notamment par la mer Rouge C'est l'illustration présente ici Et après ce passage de la mer Rouge Les Hébreux ont passé 40 ans dans le désert 40 ans dans le désert Et pendant ces 40 ans Ils ont reçu un cadeau exceptionnel de Dieu Alors qu'ils étaient au pied d'une montagne Au pied de la montagne du Sinaï Moïse est monté Le peuple est resté en bas Et Moïse a reçu les dix commandements de Dieu Alors je vous propose de regarder cette vidéo C'est parti Je suis le Seigneur Ton Dieu C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte Où tu étais esclave Tu ne vénéreras aucun Dieu À part moi Tu ne te fabriqueras aucune idole Aucun objet qui représente Ce qui est dans le ciel Sur la terre Ou dans l'eau Sous la terre Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur Ton Dieu Pour tromper ton prochain Le Seigneur ne tiendra pas Pour innocent Celui qui invoquera son nom Pour tromper autrui N'oublie jamais de me consacrer Le jour du sabbat Tu as six jours pour travailler Et faire tout ton ouvrage Le septième jour C'est le sabbat qui m'est réservé À moi Le Seigneur ton Dieu Tu ne feras aucun travail ce jour-là Respecte ton père et ta mère Afin de jouir d'une longue vie Dans le pays que moi Le Seigneur ton Dieu Je te donne Tu ne commettras pas de meurtre Tu ne commettras pas d'adultère Tu ne commettras pas de vol Tu ne prononceras pas de faux témoignages Contre ton prochain Tu ne convoiteras rien De ce qui appartient à ton prochain Ni sa maison Ni sa femme Ni son serviteur Ni sa servante Ni son bœuf Ni son âme À présent redescends tout de suite Car ton peuple Que tu as fait sortir d'Egypte A commis un grave péché Maintenant, laisse-moi intervenir Dans ma colère Je vais les exterminer Puis je ferai naître de toi, Moïse Une grande nation Sans aucune règle Il n'arrive plus à distinguer le bien du mal Idolâtre C'est Moïse C'est incroyable Aaron Mais qu'ont-ils fait ? Mais qu'est-ce qu'ils fait ? J'ai supplié Dieu De ne pas détruire son peuple Mais à présent Regardez autour de vous Ce que vous avez fait Il n'arrive plus à l'étre de crainte Il n'arrive plus à être Il n'arrive plus à etre de crainte Il n'arrive plus à l'étre de crainte A présent, que tous ceux qui se rangent aux côtés du Seigneur viennent me rejoindre. Super animation, les enfants, n'est-ce pas ? Bien, vous voyez, ce film a été fait à l'aide de la parole de Dieu. Dans la Bible, au chapitre 20 du livre de l'Exode, où il raconte la traversée de Moïse dans le désert, au verset 1 à 18, Dieu donne à Moïse les dix commandements. C'est important de nous rappeler et de retenir ces dix commandements parce que c'est un cadeau donné par Dieu dans l'histoire à travers le peuple juif. Le numéro 1, si vous vous rappelez bien, c'est « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Le numéro 2, « Tu ne fabriqueras pas d'idole. » 3, « Tu ne prononceras pas faussement le nom de Dieu. » 4, « Tu observeras le jour du sabbat pour le sanctifier. » « Tu honoreras ton père et ta mère. » 6, « Tu ne tueras pas. » 7, « Tu ne commettras pas d'adultère. » 8, « Tu ne voleras pas. » 9, « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Et 10, « Tu ne désireras rien de ce qui est à ton prochain. » Vous voyez ? Dix commandements, ce n'est pas très long. Ils sont importants. Mais à quoi est-ce qu'ils servent ? Eh bien, nous allons demander à une religieuse de nous le dire. Tu me demandes, Théobule, à quoi servent les dix commandements ? Eh bien, est-ce que tu t'imagines ce que seraient les déplacements en voiture s'il n'y avait pas de code de la route ? Une belle pagaille, tu ne crois pas ? Eh bien, les dix commandements, c'est un peu comme un code de la route pour que les hommes puissent vivre en paix avec Dieu et entre eux. Il y en a qui nous disent ce qu'il faut faire et d'autres ce qu'il ne faut pas faire. Par là, Dieu indique aux hommes ce qui est bon pour eux et ce qui les rendra heureux. Jésus a résumé ces dix commandements par cette parole « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et ton prochain comme toi-même. » Parce que l'essentiel dans les commandements, ce n'est pas de les accomplir par obligation, mais par amour. Alors les enfants, vous avez bien compris ? Le plus important, ce n'est pas d'obéir pour obéir, mais d'obéir par amour. Parce que cette règle donnée par Dieu, elle nous permet de faire le bien et de rejeter le mal. Et donc, lorsque l'on faisons le bien et qu'on rejette le mal, nous sommes heureux. Dieu nous donne cette règle pour notre bonheur. Voilà. Maintenant, les questions du jour. Cinq questions. La première. Sur quelle montagne Moïse a-t-il reçu les commandements ? Deuxième question. Combien y a-t-il de commandements ? Très dur. Troisième question. Plus compliqué. À quoi servent les commandements reçus de Dieu ? Quatrième question. Par quel commandement Jésus a-t-il résumé les dix commandements ? Et cinquième question. Quelle fête venons-nous de célébrer dimanche dernier ? Dimanche. Quelle fête avons-nous célébré à la messe ? C'est le moment pour moi de vous dire au revoir. À bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Vous trouverez dans le lien, dans la description ci-dessous, deux liens qui vous permettent de chanter, louer le Seigneur avec le chant que ta parole. Et si vous voulez approfondir ce thème des dix commandements, voilà, vous avez des questions posées à des enfants, vous trouvez ça dans la deuxième vidéo. Eh bien, à bientôt. On prie bien pour vous. Au revoir les enfants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501